bonsoir tout le monde bienvenue à notre séance du conseil en ce 2 mars donc comme c'est la coutume depuis plusieurs mois notre séance se tient de façon virtuelle à cause des mesures sanitaires donc nous allons procéder à l'ouverture de la séance alors est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'ouverture de la séance je propose l'ouverture de la séance proposée par madame robert et appuyé par monsieur pépin donc on procède à l'adoption de l'ordre du jour avec un ajout ce soir au point 13.1 est une demande de congé sans solde est ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'ordre du jour avec cet ajout je propose l'ordre du jour proposé par madame robert et appuyé par et je l'appuie appuyé par monsieur pépin donc peut-être que je l'ai pas mentionné là en début de rencontre mais si il n'y a pas là de demande de vote sur les résolutions elles sont adoptées là à l'unanimité ça nous amène au point 3 période de questions donc nous avons reçu les questions de monsieur andré codère donc je vais demander à madame lamarche notre greffière d'en faire la lecture des questions et je répondrai aux questions oui donc effectivement les questions viennent de monsieur andré codère à titre de représentant du groupe facebook quartier papineau quartier papineau non aussi splex donc la première question est au niveau du dynamitage il pose la question suivante est ce que la ville peut rassurer ses citoyens en obligeant le promoteur à utiliser les sismographes lorsque le dynamitage se fait à moins de 100 mètres de propriété existante et est-ce que le surveillant du chantier a des données en sa possession et peut les divulguer aux citoyens concernés alors il ya des questions plus spécifiques le concernant les données la demande a été fait le promoteur donc on attend la réponse là dessus mais sachez que selon les normes au niveau du dynamitage les sismographes ont été installés donc pour le moment là c'est ce que j'ai là comme réponse pour vous donc on devrait vous revenir là avec la suite et ensuite par rapport à la hauteur du nouveau développement il veut savoir est ce que la ville exigera des mesures de drainage et de murs de soutien si elle n'abaisse pas le niveau donc les travaux de remblai et de rehaussement du terrain ont été exécutés justement de façon à ce que les eaux de ruissellement soit interceptés vers le réseau pluvial et le bassin de rétention avant il pouvait y avoir une certaine accumulation d'eau justement à cause de la pente naturelle du terrain par contre suite aux travaux au contraire vu que la majorité des eaux seront interceptés l'accumulation d'eau sur les terrains devrait être moindre que la situation actuelle donc ça devrait régler la partie du drainage ok donc en ce qui concerne la bande forestière est-ce que la ville de Cowanville peut fournir du compost de la régie et exiger du promoteur d'en faire l'étalement sur un mètre de profondeur aux endroits excavés ou remblayés donc bien c'est difficile d'exiger une telle demande à moins d'une coopération du promoteur par contre le promoteur a été avisé par écrit que malgré le remblay effectué avec certains matériaux il lui sera exigé une bande végétalisée qu'il devra conserver alors en termes de nombre l'épaisseur et tout ça va être fait selon les normes pour que les les la bande végétalisée puisse vivre évidemment là donc ok donc toujours en lien avec la bande forestière on parle de déneigement ici est-ce que la ville peut inclure l'interdiction de pousser la neige dans la bande forestière à même le PIA c'est une interdiction difficile à intégrer à la réglementation par contre l'obligation de maintenir les crans végétal prévaudra et fera partie des conditions d'acceptation de chaque projet de construction Est-ce que la ville peut reconnaître ses torts et offrir un crédit de taxe ou autre réglement favorable pour compenser ses citoyens ? Donc la question nous avait été déjà posée concernant un crédit de taxe et non la municipalité n'offrira pas de crédit de taxe au niveau de notre réglementation c'est des choses qui ne peuvent se faire donc non En ce qui concerne les arbres à planter il demande est-ce que la ville peut négocier avec le promoteur pour que les citoyens peuvent choisir et planter trois des cinq arbres requis au PIA sur son côté de la bande forestière Ou bien est-ce que la ville est prête à subventionner la plantation d'arbres pour les citoyens ? La ville est ouverte à regarder les options pour un reboisement supplémentaire par contre l'obligation de planter des arbres reviendra au requérant et les cinq arbres doivent être situés sur son terrain De plus ce n'est pas nécessairement le promoteur qui est responsable de la construction des habitations Donc il n'est pas non plus exclu d'autres obligations relatives à l'aménagement de la bande végétale suivant l'adoption du futur règlement PIA Donc c'était le tour des questions de M. Coderre Ça va, et puis moi je veux juste souligner dans le dossier, je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions, de questionnements, des échanges de courriels Et je veux assurer les citoyens du quartier, là, pour ceux qui en douteraient, là, M. Lussier et M. Donlevé travaillent fort sur le dossier Ils sont en continu, là, en contact avec le promoteur Vous allez voir un petit peu plus loin, dans l'ordre du jour, il y a certains éléments des règlements qui viennent répondre, là, à certaines de vos attentes Qui sont les plus, je pense, les plus importantes Donc, restez avec nous pour la suite Ça complète, on n'avait pas eu d'autres questions de citoyens Donc on poursuit maintenant avec l'approbation des procès-verbaux M. Marcotte Il est proposé d'approuver tel que soumis le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 février 2021 Donc proposé par M. Marcotte et appuyé par Je l'appuie Mme Robert Donc en 5.1, nomination du maire suppléant Vous savez qu'à tous les 4 mois, là, un nouveau conseiller est nommé, là, pour suppléer Si jamais, c'est pas possible pour moi d'être présente ou de représenter la municipalité Donc, j'inviterais, là, M. Mercier à lire la résolution pour le prochain maire suppléant Donc, il est proposé de désigner M. Daniel Marcotte à titre de maire suppléant de Cowanville pour la période du 4 mars au 4 juillet 2021 J'en fais la proposition Proposé par M. Mercier et appuyé par Je l'appuie M. Lussier 5.2, une demande au ministère des Transports Réduction de la vitesse sur la route 202 Donc, en collaboration, là, avec la municipalité de Donham On demande au ministère des Transports de réduire la vitesse à 50 km heure Entre, je pourrais dire, le nouveau poste, là, de la SQ Jusqu'à l'entrée de la ville de Cowanville Donc, c'est Mme Baudry pour cette résolution Oui, alors, bien, considérant, entre autres, que le futur poste de la Sûreté du Québec Sera situé à l'intersection de la route 202 de la nouvelle rue de la Sûreté à Donham Il est proposé de demander au ministère des Transports de réduire la limite de vitesse Permis sur un tronçon de la route 202 d'environ 1.4 km De 90 à 50 km heure De transmettre une copie de la présente résolution à la ville de Donham Au conseil des maires de la MRC de Brons-Missisquoi À la ministre et députée de Brons-Missisquoi, Mme Isabelle Charest Ainsi qu'au ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel J'en fais la proposition Proposé par Mme Baudry et appuyé par M. Lussier Ça nous amène au 6.3.1 Autorisation de signature et de soumission du nouveau calendrier de conservation de la ville Et de ses modifications subséquentes à BANQ Donc qui concerne nos archives Donc j'ai besoin de quelqu'un d'autoriser une employée pour faire les modifications et en être responsable Parce que j'ai... M. Pépin Oui, il est proposé d'autoriser Éloïse Charbonneau, archiviste et juriste à signer le calendrier de conservation et chacune de ses modifications subséquentes et à soumettre ce calendrier aux modifications de l'approbation de Bibliothèque et archives nationales du Québec, le BANQ, pour et au nom de la ville de Coenzeville. J'en fais la proposition. Proposé par M. Pépin et appuyé par... Je l'appuie M. Mercier 6.3.2 Adoption de nouvelle politique de gestion intégrée des documents C'est en lien avec ce qu'on vient d'adopter En fait, on a revu tout l'archivage de nos documents Donc on a une nouvelle politique J'inviterai M. Marcotte pour l'adoption Il est proposé d'adopter la nouvelle politique de gestion intégrée des documents telles que soumises au soutien de la présente résolution De remplacer et d'abroger la politique de gestion intégrée des documents adoptée par la Conseil municipal en 2006 J'en fais la proposition Donc proposé par M. Marcotte et appuyé par... Je l'appuie M. Mercier En point 7, au niveau des réglementations 7.1, on a un avis de motion Donc il y a toujours l'avis de motion suivi de l'adoption du premier projet qui est ensemble Étant donné que ça concerne le quartier Papineau, pour avoir un petit peu plus de précision Je demanderai à M. Donne-Lévy de nous expliquer le règlement 1841-27-2021 Oui, donc c'est un projet qui vise à modifier le règlement de zonage Dans le secteur du projet résidentiel du quartier Papineau Donc à l'est de la rue d'Ontario et entre les rues de Verlis et d'Ottawa Il y a quatre principales dispositions dans ce projet de règlement-là Le premier, c'est qu'on vise à créer une petite zone qui va être adjacente à certaines propriétés Qui sont situées sur la rue d'Ontario Ça va être une petite zone où seulement des quatre plexes de deux étages maximum vont être autorisés Au lieu de des six plexes de trois étages La deuxième disposition, ça va être l'exigence de planter cinq arbres en cours arrière des immeubles Lors de chaque demande de permis de construction Ensuite, il y a aussi des dispositions dans le projet concernant les stationnements communs Donc qui va permettre d'avoir des stationnements en cours latéral au lieu de les avoir en cours arrière Et finalement, la quatrième disposition du projet de règlement, ça concerne la zone qui va être située entre... La zone développée entre les rues de Verlis et d'Ottawa Qui vise l'interdiction des balcons en cours arrière En fait, les balcons vont être autorisés en cours avant des immeubles seulement Pour la partie qui est située entre les rues de Verlis et d'Ottawa Donc, ce sont les quatre principales dispositions du projet de règlement Qui va aussi avoir une... qui va faire l'objet d'une consultation écrite Dont l'avis va être publié dans le journal Le Guide Probablement la semaine prochaine Merci M. Donlevy Je pense que ça répond à l'ensemble des demandes qui avaient été... En tout cas, des demandes majeures qui ont été faites par les gens du quartier Donc, j'inviterais M. Vissier pour l'avis de motion de la première partie M. Donlevy nous a entretenu concernant les quatre... Les immeubles à quatre logements, deux étages Oui, alors, je donne avis de motion qu'une prochaine séance de ce conseil Sera d'adopter le règlement numéro 1841-27-2021 Modifiant le règlement numéro 1841 Afin de créer la zone RB18, quartier Papineau De modifier les normes d'aménagement dans les zones RAA11 et RAA12 Et de modifier les normes de stationnement sur le territoire de la ville Ce règlement vise à créer une zone résidentielle à même une partie de la zone RAA12 Soit les terrains adjacents des immeubles desservis par la rue d'Ontario Afin de favoriser un usage résidentiel maximal de type multifamilial Quatre logements d'un maximum de deux étages De modifier les normes d'aménagement dans les zones RAA11 et RAA12 Afin d'exiger un certain couvert végétal avec les immeubles riverains Et de modifier les normes de stationnement Afin d'autoriser les espaces stationnement sur un autre immeuble Que celui qui le dessert pour certains usages résidentiels Merci M. Vissier pour l'avis de motion en 7.2 Maintenant l'adoption du premier projet de règlement M. Vissier Oui, il est proposé d'adopter le premier projet de règlement numéro 1841-27-2021 Modifiant le règlement zonage numéro 1841 Afin de créer une zone RB18 De modifier les normes d'aménagement dans les zones RAA11 et RAA12 Et de modifier les normes de stationnement sur le territoire de la ville J'en fais la proposition Proposée par M. Vissier et appuyée par Et je l'appuie M. Pépin 7.3 maintenant l'autre disposition que M. Donnelevy nous a parlé tantôt Concernant les balcons et stationnements Donc premier avis de motion 7.3 Mme Baudry Oui, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil Sera adopté le règlement numéro 1842-01-2021 Modifiant le règlement de lotissement numéro 1842 Afin de modifier les normes de lotissement dans la zone RAA-11 Ce règlement a pour objet de modifier les normes de lotissement Dans la zone RAA11 Afin de permettre l'aménagement des stationnements Principalement en cours latéral Plutôt qu'en cours arrière des immeubles Donc ça c'est un avis de motion maintenant pour l'adoption du premier projet Mme Baudry Donc considérant le présent avis de motion Il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 1842-01-2021 Modifiant le règlement de lotissement numéro 1842 Afin de modifier les normes de lotissement dans la zone RAA-11 J'en fais la proposition Proposée par Mme Baudry et appuyée par Je l'appuie M. Lussier Au point 8 maintenant l'aménagement urbain et environnement Approbation des comptes rendus du comité consultatif du 7 janvier M. Pépin Oui, il est proposé d'approuver tel que soumis le rendu du comité consultatif d'urbanisme du 7 janvier 2021 J'en fais la proposition Proposée par M. Pépin et appuyée par Je l'appuie Mme Robert 8.2 Maintenant, approbation d'un plan de projet de lotissement et accord de principe Groupe Forème auteur de Sweetsburg Phase 3, 5 et 6 Est-ce qu'on avait une présentation là-dessus? Non? Mme Robert Oui Je peux présenter le plan projet rapidement à l'écran si vous voulez Oui Dans le fond, le plan projet de lotissement prévoit le prolongement de la rue de Sweetsburg Qui va être située à l'est Donc ça, c'est la phase 3 du projet qui va créer 23 terrains à droit Et ensuite, les phases 5 et 6 qui vont être le prolongement de la rue des Hauts-Prés Qui dans ces deux phases-là comprend un total de 28 nouveaux terrains Le tout, ce sont des résidences unifamiliales isolées Donc on est à l'approbation du plan projet de lotissement Et de l'approbation du plan d'implantation d'intégration architecturale Donc le projet a passé au dernier comité consultatif d'urbanisme Parfait, merci Donc Mme Robert pour l'approbation du plan Il est proposé d'approuver le plan projet de lotissement Et de donner par la présente résolution un accord de principe au projet de développement Le plan de groupe Forum Inc. illustré au plan proposé de lotissement Préparé par FNX INNOV Plan daté du 29 janvier 2021 À sa dernière modification sous le numéro F200277002 Que le présent accord vise les phases 3, 5, 6 du projet Que les annexes A et B soient soumises au conseil au soutien de la présente résolution D'assuggestir la présente autorisation à l'obligation pour le promoteur De limiter le dévoisement de la phase 3 Seul au fin d'aménagement de la rue projetée Et d'assuggestir les dévoisements projetés sur les terrains riverains constructifs À l'approbation du conseil par le règlement 1571 portant sur les PIA J'en fais la proposition Proposée par Mme Robert et appuyée par Je l'appuie M. Marcotte 8.3 maintenant autorisation de signature renouvellement de l'entente concernant la prise en charge de la responsabilité d'offrir un service de recharge publique 240 volts pour les véhicules électriques, M. Mercier Donc il est proposé d'autoriser M. Marc-Antoine Dunleavy, directeur du service de l'aménagement urbain et de l'environnement À signer pour et au nom de la Ville l'entente à intervenir entre la Ville et Hydro-Québec Au fin de renouvellement de l'entente de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques Ainsi que tout autre document relativement à l'exécution de la présente résolution J'en fais la proposition Proposée par M. Mercier et appuyée par Je l'appuie Mme Baudry 8.4 autorisation de signature pour la vente de terrain gestion terreur rue d'Ontario M. Marcotte Il est proposé de vendre à 93 46-22 65 Québec Inc. Les lots projetés 6,407,696, 6,407,698, 6,407,669 et 6,407,700 d'une superficie totale de 282.1 m² pour un montant total de 3550 $ plus taxe si applicable aux conditions identifiées à l'annexe A, soumission au soutien de la présente résolution D'autoriser le retrait de caractère de rue sur les dites bandes de terrain identifiées comme étant les lots 6,407,696, 6,407,698, 6,407,669 et 6,407,700 D'autoriser la mairesse et la greffière à signer pour et au nom de la Ville l'acte notarié à intervenir ainsi que tout document nécessaire à l'exécution de la présente résolution Que les honoraires professionnels du notaire et de l'arpantage au maître soient assumés par l'équerreur J'en fais la proposition Proposé par M. Marcotte et appuyé par Et je l'appuie M. Pépin En 8.5, maintenant l'autorisation de signature d'une transaction et équitance rétrocession du lot 4,929,099 et ce à l'entreprise 93,37-0047 Québec Inc. Alors juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte, il y a au-delà de trois ans, on avait fait la vente d'un terrain dans le parc industriel à cette entreprise-là Donc les délais de construction sont dépassés et comme un accord avec l'entreprise, on fait le rachat du terrain comme tel Alors M. Mercier pour l'autorisation si vous voulez Donc il est proposé d'autoriser la mairesse et la greffière à signer pour et au nom de la ville une transaction et équitance avec 93,37-0047 Québec Inc. Relativement à la rétrocession du lot 4,929,099 du cadastre du Québec D'assujettir la présente entente à l'obligation pour le propriétaire actuel de céder les droits de propriété du rapport d'évaluation environnementale du site Phase 2 Préparé par Sphère-Attesse, identifié sous le numéro de dossier 11 033-2 D'autoriser la mairesse et la greffière à signer pour et au nom de la ville l'acte notarié afin de procéder à la rétrocession de l'immeuble connu comme étant le lot 4,929,099 du cadastre du Québec Que les honoraires professionnels du notaire soient assumés par la ville D'assumer les derniers requis au fin de cette transaction par le Fonds d'administration général J'en fais la proposition Proposé par M. Mercier et appuyé par Je l'appuie M. Lussier 8.6, une demande au CPTAQ de Vignoble-La Grenouille sur 434 Chemin-Plouf Donc c'est une demande de soutenir leur demande au niveau d'une construction éventuelle Donc M. Marcotte Il est proposé d'appuyer la demande de Mme Joanne Lheureux du Vignoble-La Grenouille-SPNC auprès de la CPTAQ demandant qu'une partie du lot 4,405,228 du cadastre du Québec situé sur le territoire de Coenzeville représentant une superficie totale maximale de 5000 m² soit pour une utilisation à une fin autre que l'agriculture Proposé par M. Marcotte et appuyé par Je l'appuie Mme Baudry 8.7, toponymie quartier Papineau, gestion terreur et secteur rue d'Halifax Donc on a à donner un nouveau nom pour la future rue Mme Robert Alors il est proposé de nommer les futures voies de circulation localisées sur une partie des lots 3,708,610, 3,798,612, 3,798,774, 4,076,705 et 6,305,954 du cadastre du Québec se rapportant au secteur en développement rue McDermott rue de Toronto et rue d'Edmonton sur les lots 6,151,926 et une partie de lots 6,151,923 rue de Regina J'en fais la proposition Proposé par Mme Robert et appuyé par Je l'appuie M. Pépin Donc on reste dans le même thème du secteur par les noms de municipalité et évidemment la rue McDermott en lien avec l'ancien propriétaire du coin 8.8 maintenant dérogation mineure Alors je vais demander à M. Donlevy de faire l'explication des dérogations mineures La première 450 et 452 rues principales pour vous situer là c'est près du parc Mitch Bédard Alors voilà M. Donlevy Je ne le vois pas sur l'écran Est-ce que le micro Excusez-moi je viens de l'activer Donc la présente demande de dérogation mineure c'est pour convertir une partie du riz de chaussée du présent bâtiment pour un logement Donc c'est un terrain qui est situé près du lac d'Abignon Dans le fond une des parties arrière vise à convertir une partie commerciale dans un logement On sait que dans ce secteur-là la résidence est située dans une zone où est-ce que l'usage de logement doit être situé à un autre étage que le riz de chaussée Le CCU s'est montré favorable à la demande étant donné qu'on est dans un secteur principalement à vocation résidentielle Ça va Donc considérant l'avis public qui a été publié le 10 février dernier et que par la présente séance aucun citoyen n'a manifesté l'intérêt de se faire entendre Je demanderais à Mme Baudry pour l'approuver la demande Oui alors il est proposé d'approuver la demande de dérogation mineure 2021-002 Relative à la propriété CISO 450-452 rue principale L'eau 3 356 479 du cadastre du Québec De manière à permettre que le logement soit localisé partiellement au riz de chaussée Alors que le règlement de zonage en vigueur mentionne que l'usage résidentiel est permis aux étages supérieurs et inférieurs au riz de chaussée uniquement J'en fais la proposition Proposé par Mme Baudry et appuyé par Je l'appuie Mme Robert 8.9 cette fois une dérogation mineure pour le boulevard Louis-Joseph-Papineau M. Donne-Lévy Oui la dérogation mineure concerne une partie du projet de quartier Papineau La partie qui va être située à l'est donc à l'est de la rue d'Ontario et au nord du boulevard Louis-Joseph-Papineau La dérogation mineure vise la création de 10 terrains qui vont avoir une profondeur qui vont être situés entre 30 et 33,97 m alors que le règlement de zonage exige une profondeur de 35 m Le comité consultatif d'urbanisme s'est montré favorable à la demande étant donné qu'on est situé dans la partie plus éloignée du projet et qu'il y a plusieurs terrains également qui sont situés près de la zone de conservation à l'est Donc considérant l'avis public l'a dûment publié le 10 février dernier tant qu'à la présentation de cette demande Considérant qu'à l'occasion de la présente séance aucun citoyen n'a manifesté l'intérêt de se faire entendre relativement à cette demande Je vais demander à M. Marcotte d'approuver la demande M. Marcotte, je n'ai plus de caméra Je ne sais pas si vous êtes là Je pense qu'on l'a perdu Je peux la lire? Oui Mme Baudry Mme Baudry Donc il est proposé d'approuver la demande de dérogation mineure 2021-013 relative à la propriété sur le boulevard Louis-Joseph Papineau L'eau 4 076 705 et 6 305 954 du cadastre du Québec de manière à permettre que la profondeur moyenne minimale des lots projetés 6 407 718 à 6 407 722 6 407 726 729 730 733 734 soit de 30 mètres minimum alors que le règlement de lotissement en vigueur prévoit 35 mètres J'en fais la proposition Merci Mme Baudry Et c'est appuyé par Je l'appuie Mme Robert En 8.10 maintenant dérogation mineure cette fois sur la rue Robert M. Donne-Lévy Oui c'est pour l'aménagement d'un stationnement commercial qui va être situé sur la rue Robert qui est situé en parallèle de la rue du Sud et un peu au sud du bâtiment du Canac Donc ça concerne le futur bâtiment commercial qui va être situé à l'angle des rues d'Offrine et de la rue du Sud Il va y avoir un stationnement commercial qui va être aménagé sur le petit terrain en arrière Où est-ce qu'il ne respecte pas les distances par rapport aux lignes latérales et arrière Donc le comité consultatif d'urbanisme s'est montré favorable à la demande étant donné que la présente demande n'a absolument aucun impact sur les propriétés voisines D'autant plus que la partie arrière est inconstructible à cause de la topographie du terrain Donc le CCU est favorable Donc considérant l'avis public dûment publié le 10 février dernier concernant cette demande et considérant qu'à l'occasion de la présente séance aucun citoyen n'a manifesté l'intérêt de se faire entendre relativement à cette demande Je demanderai à M. Mercier pour approuver la demande Donc il est proposé d'approuver la demande de dérogation mineure 2021-017 relative à la propriété 6 sur la rue Robert L'eau 6 356 704 du CADAS du Québec de manière à permettre que l'air de stationnement soit localisé à 0,6 m des lignes de l'eau arrière et latérale alors que le règlement de zonage en vigueur exige 1 m lorsque l'usage est à haute que résidentiel et à 0,5 m de l'emprise de la rue alors que le règlement de zonage en vigueur exige 1,5 m minimum J'en fais la proposition Proposé par M. Mercier et appuyé par Et je l'appuie M. Pépin Une autre dérogation mineure cette fois au 100 rue du Bordeaux M. Donne-Lévy Donc pour la présente demande de dérogation mineure ça concerne un terrain qui est situé à l'angle des rues Albert et de la rue du Bordeaux donc à l'entrée du projet de développement Ça vise à subdiviser le terrain en deux donc qui créerait un terrain de forme irrégulière qui ne respecte pas la profondeur moyenne d'un terrain Le comité consultatif d'urbanisme s'est montré favorable à la présente demande sous la condition que les plans de construction et de l'architecture soient soumis De nouveau au comité consultatif d'urbanisme et approuvé également par le conseil municipal Ce qui devrait se faire à la prochaine séance du conseil Merci Donc considérant l'avis public dûment publié le 10 février dernier Et considérant qu'à l'occasion de la présente séance aucun citoyen n'a manifesté l'intérêt de se faire entendre relativement à cette demande Je demanderais à M. Lussier pour la résolution d'approuver cette demande Je voulais proposer de plus de conditions la demande de dérogation mineure 2021-021 Relative à la propriété 6 ou 100 rue du Bordeaux, lot 4 067 320 du cadastre du Québec De manière à permettre la profondeur moyenne minimale du lot numéro 2 projeté avec configuration irrégulière Soit de 16 mètres alors que le règlement de lotissement en vigueur exige 30 mètres minimum Condition que le permis de lotissement soit délivré sous réserve d'approbation des plans Et de l'architecture de la résidence par le comité consultatif d'urbanisme Et le conseil municipal, j'en fais la proposition Proposé par M. Lussier et appuyé par Je l'appuie M. Marcotte Donc 8.12 maintenant PIA aux 140 places Marc-Favreau Mme Baudry Votre micro, Mme Baudry Désolée Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2020-100 Relative à la propriété 6 ou 140 places Marc-Favreau Lot 6 386 064 du cadastre du Québec De manière à permettre la construction d'une habitation multifamiliale de 15 logements sur 3 étages J'en fais la proposition Proposé par Mme Baudry et appuyé par M. Pépin C'est bon, ça va En 8.13 80 rue Janine-Suto PIA Mme Robert Alors il est proposé d'approuver la demande du PIA 2020-602 relative à la propriété 6 ou 80 rue Janine-Suto Lot 6 344 803 du cadastre du Québec De manière à permettre la construction d'un immeuble multifamilial de 12 logements sur 3 étages avec 10 stationnements intérieurs J'en fais la proposition Proposé par Mme Robert et appuyé par M. Marcotte Je l'appuie C'est bon 8.14 PIA cette fois au 114 rue principale concernant un enseigne M. Pépin Oui, il a proposé d'approuver la demande du PIA 2020-103 relative à la propriété 6 ou 114 rue principale Le lot 3 355 826 du cadastre du Québec De manière à permettre le remplacement de l'affichage du centre dentaire Balévy et Lévesque J'en fais la proposition Proposé par M. Pépin et appuyé par Je l'appuie M. Mercier 8.15 maintenant PIA concernant la rue Robert Le stationnement qu'on a parlé tantôt Donc pour l'aménagement M. Mercier Oui, alors il est proposé d'approuver la demande de PIA 2020-001 relative à la propriété 6 sur la rue Robert L'eau 6 356 704 du cadastre du Québec de manière à permettre l'aménagement du stationnement de 11 cases J'en fais la proposition Proposé par M. Mercier et appuyé par Je l'appuie M. Lussier 8.16 un PIA maintenant au 141 rue Pacifique Mme Vaudry Oui, alors il est proposé d'approuver la demande de PIA 2021-008 relative à la propriété 6 au 141 rue Pacifique L'eau 5 034 689 du cadastre du Québec de manière à permettre la construction d'une résidence unifamiliale de 1 étage avec garage intégré Donc proposé par Mme Vaudry Donc proposé par Mme Vaudry et appuyé par Je l'appuie M. Lussier Encore dans le même secteur 19 rue des Caraïbes, Mme Vaudry Oui, il est proposé d'approuver la demande de PIA 2021-009 relative à la propriété 6 au 19 rue des Caraïbes L'eau 6 381 737 du cadastre du Québec de manière à permettre la construction d'une résidence unifamiliale de 1 étage avec garage intégré J'en fais la proposition Proposé par Mme Vaudry et appuyé par Je l'appuie M. Lussier Dans le même secteur, en 8.18, un PIA au 31 rue des Caraïbes M. Mercier Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2021-0010 relative à la propriété 6 au 31 rue des Caraïbes L'eau 6 381 740 du cadastre du Québec de manière à permettre la construction d'une résidence unifamiliale de 1 étage J'en fais la proposition Proposé par M. Mercier et appuyé par Je l'appuie Mme Robert En 8.19, maintenant un PIA au 11 et 15 rue des Caraïbes M. Marcotte Je ne vois pas M. Marcotte Il y a le 21-014 relative à la vie Oui Oui, M. Marcotte Ça coupe Oui, M. Marcotte M'entendez-vous Non, bien ça coupe Je vais demander à quelqu'un d'autre de la lire, s'il vous plaît M. Lussier Oui, on est à 8.20 8.19 8.19, il est proposé d'approuver la demande de PIA 2021-0014 relative à la propriété 6 au 11 et 15 rue des Caraïbes L'eau 6.362.248 et 6.362.249 du cadastre du Québec De manière à permettre la construction d'une résidence unifamiliale de type jumelé de 1 étage J'en fais la proposition Merci M. Lussier C'est appuyé et c'est appuyé par Je l'appuie M. Mercier 8.20 maintenant PIA encore pour les jumelés 213 et 217 rue de l'Arctique, M. Lussier Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2021-015 relative à la propriété 6 au 213 et 217 rue de l'Arctique L'eau 6.362.244 et 245 du cadastre du Québec De manière à permettre la construction d'une résidence unifamiliale de type jumelé de 1 étage J'en fais la proposition Proposé par M. Lussier et appuyé par Je l'appuie M. Pépin Un autre secteur maintenant au 8.21 Une modification de PIA au 120 rue Édouard-Guité, Mme Robert Alors, il est proposé d'approuver la demande du PIA 2020-064 relative à la propriété 6 au 120 rue Édouard-Guité L'eau 5.164.905 du cadastre du Québec De manière à permettre également le revêtement d'anciens imitations de bois de la compagnie Trous-Sédard J'en fais la proposition Proposé par Mme Robert et appuyé par Je l'appuie M. Lussier Ça nous amène au point 9, infrastructures Donc, en 9.1 La démission au poste de chef de division aux infrastructures Service des infrastructures et des immobilisations M. Pépin Oui, il a proposé d'accepter la démission de M. Dany Lagu À compter du 19 février 2021 De remercier M. Dany Lagu Pour les services rendus à la Ville au cours des deux dernières années Et de lui souhaiter un bon succès dans ses nouvelles fonctions J'en fais la proposition Donc, proposé par M. Pépin et appuyé par Je l'appuie Mme Baudry 9.2 maintenant Résiliation de contrat pour le nettoyage et inspection télévisée des réseaux des goûts et caméras conventionnelles Donc, il a proposé de procéder à la résiliation du contrat avec la compagnie ICR Expert Inc. tel que prévu dans les documents d'appel d'offre numéro 24 INF I-20 Nettoyage et inspection télévisée des réseaux des réseaux des goûts par caméras conventionnelles Et ce, le commun accord entre les parties en s'assurant que les frais déboursés et sommes représentant la valeur des prestations fournies jusqu'à la date de la résiliation du contrat ont été payées J'en fais la proposition Proposé par M. Mercier et appuyé par Je vais l'appuyer Mme Baudry 9.3 maintenant Adjudication de contrat pour le service d'analyse en laboratoire Donc, c'est pour faire l'analyse des eaux usées Les eaux potables et neige usée Donc, M. Lussier Oui, il est proposé d'adjuger le contrat pour l'appel d'offre numéro 03 INF I-21 Service d'analyse en laboratoire accrédité à Eurofin Avironext pour une durée d'un an Pour un montant total de 24 486 et 22 Le tout aux conditions prévues dans les documents d'appel d'offre À son expiration, le contrat pourra être renouvelé à la seule discrétion de la Ville pour une période additionnelle d'un an Et ce, suivant les termes et conditions prévues dans le contrat De puiser les derniers requis au fin de cette dépense à même le Fonds d'administration générale Selon les unités réelles utilisées J'en fais la proposition Donc, proposé par M. Lussier et appuyé par Je l'appuie Mme Robert 9.4 maintenant Un contrat pour la fourniture et livraison d'un inhibiteur de corrosion et séquestrant à base de polyphosphate Alors, M. Mercier Donc, il est proposé d'adjuger le contrat pour la fourniture et livraison d'un inhibiteur de corrosion et séquestrant à base de polyphosphate de zinc dispersif au plus bas soumissionnaire conforme Soit Environnard Canada Inc. pour une durée d'un an à compter du 3 mars 2021 Pour un montant de 47 463 $ et 41 sous Taxe incluse, le tout aux conditions prévues dans les documents d'appel d'offres De puiser les derniers requis au fin de cette dépense à même les fonds d'administration générale Selon les unités réelles utilisées J'en fais la proposition Donc, proposé par M. Mercier et appuyé par Et je l'appuie M. Pépin 9.5, maintenant, proposition de cession d'une portion de la route 241, ministère des Transports Je vous explique, vous savez, sur la rue Pierre-Laporte, le boulevard Pierre-Laporte À la hauteur de la rue Gia d'Aragon jusqu'à la rue principale On veut faire l'acquisition de cette portion-là de route Pour qu'on puisse y mettre l'affichage et la signalisation appropriée Vous savez, ce n'est pas facile si on veut sortir de Gia d'Aragon ou même aller sur la rue Gia d'Aragon quand on est sur la rue principale À cause des autos qui arrivent du boulevard Pierre-Laporte Donc, on veut mettre l'affichage et en étant propriétaire de ce tronçon de rue-là Ça va nous permettre de pouvoir y installer la signalisation pour la sécurité des véhicules, mais aussi des marcheurs Donc, pour cette demande au ministère, je demanderai à Mme Robert, s'il vous plaît, de nous faire la lecture Il est proposé de soumettre au ministère des Transports de la mobilité durable et de l'électrification des transports du Québec Une résolution du conseil municipal allégant son accord d'exécuter la gestion d'une portion de la route 241 Soit entre le boulevard J. André d'Aragon et la rue principale Afin de devenir l'unique responsable de l'entretien et de la signalisation de ce tronçon Et ainsi sécuriser l'intersection du boulevard J. André d'Aragon et le boulevard Pierre-Laporte, route 241 J'en fais la proposition Donc, proposé par Mme Robert et appuyé par Je l'appuie Appuyé par M. Lussier 9.6, autorisation de dépense prolongement du réseau d'égout et de pavage sur le chemin Brosseau, M. Mercier Donc, il est proposé d'autoriser une dépense estimée à 150 000 $ tax net pour les travaux de prolongement du réseau d'égout Et le parage du chemin Brosseau, tel que décrit à l'annexe A soumis au soutien des présents De puiser les déniers requis au fin de cette dépense à même le règlement d'emprunt 1884 et que les termes de cet emprunt soient fixés à 15 ans J'en fais la proposition Proposé par M. Mercier et appuyé par Je l'appuie M. Lussier 9.7, maintenant autorisation de dépense pour une étude d'évaluation de la sécurité du barrage d'Avignon, Mme Baudry Oui, il est proposé d'octroyer le contrat de service professionnel pour l'étude d'évaluation de la sécurité du barrage d'Avignon à la firme Gradient Expert Conseil Inc. Pour un montant total de 68 122 $ et 69 sous, toute taxe incluse De puiser les déniers requis au fin de cette dépense à même le surplus accumulé non affecté J'en fais la proposition Proposé par Mme Baudry et appuyé par Je l'appuie Mme Robert 9.8, maintenant un programme d'aide à la mise aux normes de barrage municipaux Donc c'est des travaux qu'on a réalisés et on fait la demande de remboursement de la subvention de ce licien Il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution D'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 2 du programme PAFMAN D'autoriser le directeur du service des infrastructures et des immobilisations à signer tous les documents requis pour la demande d'aide financière relatif aux travaux collectifs du barrage visé par la présente résolution dans le cadre du volet 2 du PAFMAN J'en fais la proposition Proposé par M. Lussier et appuyé par Je l'appuie M. Mercier 9.9, cette fois c'est l'autorisation de signature pour une entente à la réparation, à l'entretien et à l'utilisation du poste de pompage pré-vert Mme Robert Il est proposé d'autoriser M. Sylvain Perreault, directeur du service des infrastructures et des immobilisations à signer pour et au nom de la Ville l'entente relative à la réparation, à l'entretien et à l'utilisation du poste de pompage pré-vert Laquelle est soumise au soutien de la présente résolution J'en fais la proposition Proposé par Mme Robert et appuyé par Je l'appuie M. Pépin En 10.1 maintenant, reconnaissance des organismes et partenaires, Mme Baudry Oui, il est proposé de reconnaître l'organisme Oasis santé mentale, le tout conformément à la politique de reconnaissance des partenaires et organismes de la Ville de Coenville J'en fais la proposition Proposé par Mme Baudry et appuyé par Je l'appuie M. Marcotte 11.1 Contrat maintenant pour la fourniture d'une camionnette trois quarts de tonnes M. Pépin Oui, il est proposé d'adjuger le contrat pour la fourniture d'une camionnette trois quarts de tonnes en 2 509, appel d'offre numéro 01 SSIP 21, au plus bas soumissionnel conforme soit l'entreprise Jacques-Olivier Ford Incorporé pour un montant total de 55 060 et 38 sous, le tout aux conditions prévues dans les documents d'appel d'offre. D'appuyer les derniers requis à la présente dépense à même les fonds de roulement qui seraient déboursés sur une période de cinq ans. J'en fais la proposition. Proposé par M. Pépin et appuyé par Je l'appuie M. Mercier. Juste vous mentionnez qu'à l'appel de soumission, un seul soumissionnaire a déposé son offre pour la camionnette. Donc, voilà. En 11.2 maintenant, adoption du rapport annuel 2020 année 4, schéma révisé pour les couvertures de risque du service d'incendie. M. Marcotte? Il est proposé d'adopter le rapport d'activité annuel 2020 à 4 en lien avec le schéma de révisé en sécurité incendie et de transmettre les dix rapports à la MRC Bromisicoin. Cette dernière consolidera l'ensemble des rapports annuels des municipalités de la MRC Bromisicoin. Et on va le transmettre au ministère de la Sécurité publique. Donc, c'est proposé par M. Marcotte et appuyé par Et je l'appuie M. Pépin Ça nous amène au point 13.1, un ajout qu'on avait fait en début de séance concernant la demande d'un congé sans sol. Donc, considérant que M. Pascal Côté est à l'emploi de la Ville à titre de préposé à la réfrigération, considérant que M. Pascal Côté désire se prévaloir d'un congé sans sol conformément à l'article 17.07 de la Convention collective du travail du syndicat des salariés Colbleu de Coandville, considérant la recommandation du directeur du service des loisirs et de la culture. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer d'accorder ce congé. Mme Robert? J'en fais la proposition. Donc, Mme Robert propose d'accorder un congé sans sol à compter du 7 mars 2021 jusqu'au 6 mars 2022 à M. Pascal Côté conformément à l'article 17.07 de la Convention collective du travail du syndicat des salariés d'école Colbleu de Coandville. Est-ce que j'ai quelqu'un qui fait l'appui? Je l'appuie M. Mercier Ça nous amène au dépôt de documents. Donc, nous avons reçu le procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie intermunicipale de la gestion des matières résiduelles de Brome-Messisquois. Nous avons reçu l'état des revenus et dépenses de la réserve financière constituée en vertu du règlement 1831. Nous avons reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC du 16 février dernier. Et je demanderais à M. Marc-Antoine Donne-Lévy de nous présenter Attends un petit peu Les statistiques de construction. Oui, donc, pour le mois de février 2021, il y a 35 permis qui ont été accordés pour la création de 55 nouveaux logements, ce qui porte le total pour le mois de février à 8 982 $, comparativement à environ 5 millions pour février 2020. Donc, pour les deux premiers mois de l'année, on est à 12 532 861 $ de travaux en termes de permis et certificats, comparativement à 10 679 000 $ à pareille date pour les janvier-février 2020. Merci, M. Donne-Lévy. Donc, on a aussi reçu la liste du mouvement personnel de la Ville, la liste des dépenses par approbateur, le rapport des transferts budgétaires février 2021 et le rapport des déboursés février 2021. Ça nous amène à notre deuxième période de questions. Je pense qu'on n'a pas reçu de questions. Et si vous les faites par écrit sur Facebook, nous vous répondrons d'ici 24 heures. Donc, ça nous complète notre séance. Je veux souhaiter une bonne semaine de relâche aux jeunes, aux enseignants. Prenez le temps d'aller jouer dehors, de profiter des nombreuses activités que la Ville vous propose, autant à la bibliothèque qu'à l'extérieur. Et puis, avec nos partenaires qui peuvent, sur Internet, vous donner différentes activités. Je demanderais maintenant, ça complète notre séance, je demanderais la levée de la séance. Est-ce que j'ai quelqu'un pour la proposer? Je propose que la séance soit levée. Proposée par Mme Robert et appuyée par… Et je l'appuie. Appuyée par M. Pépin. Alors, merci tout le monde. Merci d'avoir été avec nous. On vous dit soyez prudents et puis profitez de l'extérieur. Merci. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada